Salut ! Je prends ma caméra parce que dernièrement là j'ai fait une petite boulette, j'ai supprimé tous les rushs de mon vlog que j'ai commencé il y a 3 semaines. Bref, je voulais le monter, je l'avais terminé et j'ai tout supprimé. Donc je me suis dit que je repars sur une nouvelle vidéo en même temps, j'ai pas vraiment le choix. Je vais essayer de dire ce qu'il y avait globalement dans ce vlog, enfin ce dont je me souviens. Donc ça a été une espèce de point lecture, boucle, blabla, que sais-je. Alors, commençons par un petit point lecture. Dernièrement, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 du Puy des Mémoires de Gabriel Katz. Donc il me restait Le Fils de la Lune et La Terre de Cristal à lire. Et si j'ai lu les deux d'affiné, ça donne déjà un petit indice en la lecture. J'étais à fond, j'ai emmené ça en vacances et vraiment je l'ai fini sur place et dès que je suis rentrée, je me suis jetée sur le troisième tome. Que vous dire ? Pour le petit résumé du tome 1, c'est les 3 mecs qui se réveillent dans une espèce de cercueil. En fait, ils sont en train de rouler, tirer dans un chariot et il y a un accident et ils sortent de ce cercueil et ils ne se souviennent de rien. Ils ne savent pas qui ils sont. Et en fait, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils étaient enfermés, qu'ils sont pourchassés par des espèces de gardes. Et très vite, ils apprennent qu'ils sont recherchés pour le meurtre du roi du royaume. Donc c'est un peu compliqué parce qu'ils ne savent plus du tout qui ils sont. Donc ils se nomment avec des noms de leur choix. Et petit à petit, on suit leur track et on suit leur découverte d'eux-mêmes. J'avais déjà super kiffé le premier tome parce qu'en fait, ce qui est cool avec Gabriel Cat, c'est que c'est hyper addictif. C'est un univers de fantaisie mais c'est pas un univers complexe en fait. Il n'y a pas énormément d'éléments de fantaisie qu'il faut s'approprier. Il y a quelques pouvoirs magiques, quelques trucs comme ça. Mais en fait, ça reste quand même assez sobre. Et du coup, c'est rapide à assimiler. Et c'est hyper addictif. On a tout le temps envie de savoir la suite. Il y a plein d'actions. De toute façon, le tome 1 commence en plein milieu d'une action. Il me semble que le tome 2, le tome 3 également. J'ai adoré le tome 2 et c'est rare pour un tome 2. En général, c'est toujours un peu... tu vois. Et là non, il y avait un max de révélations sur nos 3 personnages principaux. Et la suite aussi. Enfin bon bref, j'ai vraiment passé un chouette moment. C'est vraiment Gabriel Cat, c'est pour moi l'auteur qui me divertit par excellence. Donc franchement, voilà, top. Alors évidemment, en termes de représentation féminine, c'est pas fifou. Il n'y a pas beaucoup de femmes et elles ne sont pas très intéressantes. Voilà, clairement. Toujours, j'ai l'impression un petit peu autour d'un univers masculin. Mais bon, mais tant pis, je le fais avec, je le sais. Et ça ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture. En tout cas, je suis trop contente d'avoir lu cette trilogie. J'ai également lu La maîtresse de guerre que j'avais peut-être un poil moins aimée. Et A Eternia qui était la première biologie que j'avais lue. Donc du coup, de Gabriel Cat, c'est en mode fantaisie. Parce que je sais qu'il a fait des trucs un peu différents. Sinon, il me reste, il me reste, il me reste, il me reste ça. La part des ombres à lire. Il me semble que c'est une duologie. J'ai que le tome 1, mais il me semble que c'est une duologie. Je l'ai eu il y a un petit bout de temps maintenant. Mais je ne voulais pas le lire tant que je n'avais pas fini le puits de mémoire. Parce que je sais que dans ce livre, on retrouve justement des personnages des trois sagas que je vous ai cités là. Donc je voulais avoir pleine connaissance de tout et capter tous les petits clins d'œil. Je ne vais pas le lire pour l'instant. Je me le garde précieusement de côté pour un moment où je serai un peu en niveau lecture. Ça me repousse de ouf, c'est l'évent. Ensuite, parce qu'il n'y a pas eu assez de femmes dans le puits des mémoires, j'ai lu Préparez-vous pour la bagarre. Pas du tout, ce n'est pas le titre du livre. Le titre du livre, c'est Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamine qui tient le compte Instagram. Préparez-vous pour la bagarre que je suis assidument, assidument, non assidument, voilà, c'est mieux comme ça. Que je suis assidument sur Insta. Et en fait, elle fait comme sur son compte Instagram, en fait, mais tout ça organisé dans un livre et avec son point de vue un petit peu plus développé. Elle pointe du doigt. Le discours sexiste dans les médias. Voilà, elle pointe du doigt comment tous les médias, les journaux, les interviews, la télé, tout ça, minimisent les femmes, minimisent les violences, la culture du viol, tout ça, tout ça. C'est hyper bien organisé, je trouve, son bouquin. J'en ai lu d'autres, des essais féministes et ils m'ont tous apporté quelque chose. Mais il y en a, c'est vrai, qui étaient peut-être plus complexes dans l'agencement. Là, le truc, je suis sûre que cette femme est capricorne. Je vous le dis, moi, je suis capricorne. Je suis quasiment sûre que Rose Lamie est capricorne. Je, je, voilà, hein, ça, hein. Ah oui, je l'avais rencontré au salon du livre, à Montaigu. Le printemps du livre, donc au printemps dernier, en avril dernier. J'avais acheté mon livre là-bas et je l'avais fait dédicacé. Je cherche l'organisation, voilà, c'est ça. Il y a quatre grandes parties dans lesquelles il y a des sous-parties, dans lesquelles il y a des encore sous-parties. Et ça, pour le, tu vois, l'assimilation du propos du livre, c'est trop bien. Juste pour les quatre grandes parties, le discours de déni, les violences sexistes et sexuelles n'existent pas. Donc on parle des victimes impossibles, du fait que les accusatrices sont toujours accusées elles-mêmes de mentir. Tout ça, la fameuse présomption d'innocence qui est sortie à tout va, comme ça, par tous les gens qui veulent toujours ne pas écouter ce que disent les femmes. Enfin bon, bref. La deuxième partie, c'est un tabou français. Les violences sexistes et sexuelles appartiennent à la sphère privée. Voilà, quelque chose qu'on entend aussi. Et donc, voilà, elle traite un petit peu tout ça. De façon plus courte, ceci dit que la première partie, par exemple. Trois, maltraiter les violences sexistes et sexuelles avec, entre guillemets, il ne faut pas exagérer. Donc là, tout ce qui est dépolitisation des violences sexistes, déshumanisation des victimes, le fameux « certains victimes l'ont bien cherché », etc. Enfin bref, je ne vais pas tout vous dire. Mais en tout cas, c'est encore une fois un livre utile à lire, capital. Même si, voilà, même si tous les livres de Georges les ai appréciés, clairement, s'il est dans mes préférés, parce que je le trouve hyper clair, hyper précis. Et c'est tous les exemples qu'elle nourrit, les exemples d'articles, les exemples de titres de presse, tout ça, c'est tellement parlant. Ah bon, bref. Ça, c'est ce que j'ai lu dans la foulée. Pendant mes petites vacances, j'ai fait un petit tour au centre culturel de Leclerc parce que, voilà, qui dit vacances, dit plaisir, qui dit plaisir, dit achat de livres. Et j'ai acheté les trois premiers tomes de Blackwater. Est-ce que je vous les présente ? Bien sûr que non, puisque tout le monde en parle. Je suis même, n'est-ce pas, un peu à la bourre. Mais par rapport à ma capacité d'être dans le tempo de Booktube en général, je ne suis pas tant à la bourre que ça. D'habitude, je débarque deux ans après. Là, à peine après. Bon, ils ne sont pas lus encore, mais à peine après. Et pour être honnête, j'ai lu le premier chapitre du tome 1, mais je n'ai pas continué parce que, en fait, c'était juste par curiosité. Je suis en train de lire autre chose. Ça, j'en ai parlé, ça, j'en ai parlé. Tac. Dans mon vlog effacé, je remerciais également Florence de Flow & Books qui m'a envoyé la mer noire dans les grands lacs de Annie Lulu. Donc, juste le résumé est très court. Je ne te lis qu'un petit bout de ce très court résumé. La mer noire, c'est cette Roumanie où elle est née, ce coin pourri d'Europe, gangréné par le racisme et la honte. Les grands lacs, c'est ce Congo supplicié, le pays de ce père qu'elle n'a jamais connu parce qu'elle ne se sent nulle part à sa place ni lissément en quête de ses racines. Je n'ai jamais lu de roman par un auteur ou une autrice congolais-congolaise. Donc, je suis ravie. Le thème, comme ça, de chercher un petit peu son appartenance à un pays, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en plus de ça, c'est écrit par une femme. Et c'est cool parce que j'étais censée lire cette année au moins 50% de femmes. Et c'est vraiment un objectif auquel je tiens. Et pour l'instant, je ne suis pas sur la bonne voie tout à fait. Donc, il faut absolument que je redresse la barre. Je ne finirai pas cette année en ayant eu plus d'hommes que de femmes. C'est hors de question. Celui-ci ne va pas dormir de ma pile à lire. Il n'y a pas moyen. Il sera lu prochainement. Il est très court. Et il a reçu des prix, le prix Sangor et le prix de la littérature de l'exil. Il a été finaliste au prix du livre Orange. Alors moi, ça ne me parle pas tout ça. Sauf peut-être le prix Sangor. Mais voilà, je te le dis au cas où ça t'intéresse. Alors encore une fois, merci Florence. C'était un amour de me l'avoir envoyé. Franchement, je me réjouis de découvrir cette barre. Bon, quand je suis revenue de mes vacances qui en étaient qu'à moitié parce qu'en vrai, j'avais enné mon travail avec moi, j'ai dû me coller encore plus intensément à mon travail. Je suis dans une période de rush qui va peut-être s'assouplir d'ici octobre. Cool ! Mais donc là, comme je suis vraiment dans le rush du rush, j'ai décidé de commencer un livre qui était découpable en dix mille morceaux sans que je sois frustrée, sans que je perde le fil de l'histoire, etc. J'avais d'ailleurs commencé ça, Les danseurs de l'aube de Marie Charelle. En vrai, j'ai vu que le prologue et l'écriture. En un prologue, j'ai été scotché par l'écriture. A mon avis, le vocabulaire est très riche, c'est très beau, c'est très maîtrisé et je pense que c'est assez ouf comme histoire. Mais j'en reparlerai une autre fois parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout au temps que j'ai à consacrer à la lecture en ce moment. Donc je l'ai précieusement mis de côté aussi pour me tourner vers quelque chose de plus... Voilà ! Meurtre et meufie d'aux myrtilles. Enfin, tu vois, c'est pas la même ambiance. Donc c'est le troisième tome des enquêtes d'Anna Svensen, écrit par Joanne Fluc. Bon, tu sais, c'est la meuf qui fait des cookies et genre, dans sa petite ville tranquille de je ne sais plus où, il y a des meurtres. Donc là, on est quand même au troisième. À croire que la petite ville tranquille n'est pas si tranquille, mais bon, sans ça, il n'y aurait pas de bouquin. Et évidemment, c'était pas la police, non, qui mène les enquêtes et qui les résout, c'est la pâtissière. Ça n'a pas le moindre sens, mais ça se lit. Et puis je l'aime bien, Anna, je l'aime bien. Mais alors, attention, franchement, attention à l'overdose. Vraiment, c'est pas ouf. On en a beaucoup entendu parler. Je pense que c'est très surcoté. C'est pas dingo, l'histoire n'est pas ouf, l'écriture n'est pas ouf. C'est juste sympa. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas là, en ce moment, ne pas lire de livre du tout. Ça me manquerait trop. On me pose ça, par exemple, le soir dans mon lit pour m'endormir. Mais je n'ai pas non plus la tête disponible pour lire des choses trop complexes. Donc en fait, ça, c'est parfait. C'est pas trop complexe. Je me souviens de l'histoire. Et ce n'est pas quelque chose comme, par exemple, le puits des mémoires où je serais tellement, tellement, tellement à fond que je serais trop frustrée de ne pas pouvoir plus lire. Donc j'ai lu ça. Mais attention, là quand même, il y a des choses dedans. C'est le moment du petit coup de gueule. C'est le moment du petit coup de gueule. Alors attends, j'avais retenu la page. Oui, dans l'histoire, il y a vraiment une fille qui est odieuse, qui est excécrame avec tout le monde, qui mène son monde à la maillette et qui ne respecte personne. Une vraie caricature. C'est très caricatural comme bouquin. Et voilà, elle m'amène un personnage, enfin elle m'amène tous les personnages, mais un en particulier, un homme qui la prend en photographie et il le dit « Ouf, je suis bien contente de ne plus l'avoir devant les yeux, Marmona Norman en respirant à fond pour calmer ses nerfs. Quelle horrible bonne femme, je l'aurais bien tuée. » Et en fait, ça c'est plus possible. On ne peut plus appeler au meurtre des femmes juste parce qu'elles nous agacent. Aussi odieuse soit-elle. C'est-à-dire que ce n'est plus possible que le meurtre des femmes, ça soit banalisé et justifié par... Voilà, comme si c'était ok. Même si là, ce personnage-là, en l'occurrence, on l'imagine mal tuer cette personne. Mais voilà, justement, on s'est dit comme ça, en l'air. Et bien non, en fait, ce n'est pas du tout en l'air, c'est grave et ce n'est pas possible. Ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mis hors de moi. Et d'ailleurs, il y a un autre moment où c'est dit... Genre, je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, si c'est dans cette même conversation. Il y a vraiment quelqu'un qui dit clairement qu'il lui aurait bien... Alors, je ne sais pas si c'est tué, mais en tout cas, qu'il lui aurait bien mis son rouleau à pâtisserie sur la tête. En gros, qu'il l'aurait violenté. Et je ne sais même plus si dans l'histoire, ça va jusqu'au meurtre. Mais en fait, c'est tourné de façon anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique. Et il faut que ces phrases cessent et il faut aussi que ces phrases choquent. C'est-à-dire que maintenant, on ne doit plus laisser passer et même pas remarquer. On doit vraiment être révolté de lire ça et jusqu'à ce que ça cesse et que ça n'existe plus, en fait. Ce genre de phrase, ça pourrait être une blague si les femmes ne mouraient pas pour de vrai juste parce qu'un homme a été un petit peu excédé, en fait. Donc, stop. Mais malgré ça, je continue le livre, mais en ayant conscience je pense que c'est problématique et que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne te conseille pas spécialement cette saga parce que je pense que... Alors, je ne connais pas le genre du cozy mystery. Moi, c'est mes premiers. Mais je pense que n'importe quel genre littéraire, on peut le faire de façon intelligente et respectueuse. Donc voilà. Moi, personnellement, je continue à la lire. Certainement, je vais faire une overdose de sucre dans pas longtemps, mais voilà, je continue à la lire. Tout en ayant conscience des problèmes qu'il peut y avoir. Alors, ce n'est pas l'intégralité du livre qui est comme ça. Je ne dis pas ça. Donc voilà, je préfère te le dire au cas où cette saga te tente. Comme ça, tu as ces données-là et ces paramètres et je pense que ça peut jouer... Ça peut jouer dans ton choix. Et enfin, la dernière fois, je suis allée acheter une batterie pour mon appareil photo parce que ma batterie m'a lâchée. Bref, est-ce le sujet ? Je ne crois pas. Et à côté du magasin boulanger, d'artiches ou quoi ? Bref, il y avait un truc, tu sais, d'occasion là, genre... Je dis n'importe quoi, mais cache express, non, ça n'existe pas ? Si ? Bon, bref, un truc comme ça. C'était près de mon travail. Et il y avait ce magasin. Je lui ai dit, allez, je jette un petit coup d'œil déjà voir s'il n'y aurait pas comme par hasard une batterie d'occasion ce qui m'aurait aidé. Mais non. Et il y avait un petit coin, bouquin. Donc, j'ai trouvé Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Honnêtement, je ne comptais pas... Alors oui, tu l'as vu. Au prix de 2 euros avec cette magnifique étiquette, je ne comptais pas lire spécialement ce roman. J'avais déjà lu des choses traduites par Clémentine Beauvais avec une plume très délicate. Mais 2 euros, c'était l'occasion de découvrir. Et j'ai trouvé aussi Le regard féminin, une révolution à l'écran de Iris Bray et aux éditions de l'Olivier. Et là, vraiment, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce bouquin. D'ailleurs, je n'ai même pas fait de recherche. Tiens, je vais regarder sur le livre addict comment il est noté. Derrière, il n'y a qu'une phrase, c'est Le regard féminin semble avoir été relégué à une culture souterraine, invisible. Il est temps de redresser nos regards. J'adore. Et à l'intérieur, ils disent qu'on va parler de la façon d'observer les femmes sans en faire des objets et de partager la singularité des expériences féminines avec tous les spectateurs, blablabla. Enfin bref, tout ce qui s'oppose au male gaze pour ceux qui sont habitués à ce terme. Alors, il date de 2020 et il est déjà sorti en poche édition point en 2021, donc l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y en a 4. Il y a 32 votes pour 16 de moyenne. Ok, bon ben je verrai. En tout cas, je suis contente de l'avoir trouvé. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là et il ira compléter ma bibliothèque féministe. Eh ben voilà, je ne pense pas qu'en fait au début je voulais faire un truc un peu en plusieurs prises de vue genre type mini-vlog mais en fait je ne pense pas parce que j'ai déjà parlé longtemps donc je vais m'arrêter là et ça fera une petite mise à jour en fait de mes achats et de mes lectures. Je trouve que j'ai été très sérieuse dans cette vidéo, non ? Incroyable ! Je m'assagissais l'âge ça ? C'est sûr ! Je suis une vieille dame ! Eh ben voilà, je te dis à bientôt peut-être et je te fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501